des problématiques de santé, mais pas nécessairement toutes les problématiques de santé du territoire. Même s'il faudra explorer à un moment donné des éléments au vu de la connaissance des problèmes démographiques. Je l'accorde. Maintenant, elle était directement dans ce champ de compétences, parce que, effectivement, ça fait des choses importantes. Qu'est-ce que c'est quand même ? Le traité, particulièrement, je me demande, c'est bien dans ce sens-là, elle n'est pas obligée d'explorer la totalité du champ de compétences de cette commission, c'est bien dans ce sens-là, et plus dans ce sens-là. J'ai bien compris qu'avec n'importe quoi, selon moi, écoutez, enfant, jeunesse, insertion, emploi, santé, ça n'arrête d'avoir l'emploi, d'où aller avec l'économie, me semble-t-il, non ? Ça me parle de béabat, admis par tout le monde. Emploi, c'est... Emploi, c'est avec l'économie. C'est l'inception. Je n'y connais rien. Je vais l'en... Si je peux terminer, j'aimerais bien, ok ? Ma petite expérience me donne, me permet d'affirmer au éclair, que l'emploi, c'est avec l'économie. Pour l'instant, c'est de la littérature, et c'est nul. En ce qui concerne la santé, il faut, c'est un signal fort, on va s'occuper de la santé. L'hôpital de Plermel, qui a des problèmes, comptamment, à ce que le président du conseil des souvenirs se raconte, est en danger. Tout le monde le sait, les personnels, les médecins, et la tutelle également, qui n'a pas renoncé à faire Plermel un grand ensemble gériatrique. Vous ne s'y tombez pas. Ça fait quelques années que je suis dossier. Je demande expressément un vote sur l'organisation des commissions, mais on n'a pas envoyé au calendrier. J'ai tant l'habitude de s'assembler, M. le Diffon, excuse-moi de te le dire, pour savoir qu'on se prend au calendrier, que ça veut dire qu'on espère qu'ils s'asseront. Je demande un vote sur la compétence des commissions, une commission santé et géontologie, ça m'en sent, c'est l'évidence, et que l'emploi passe à cette économie. Voilà. Alors, on fait ce qu'on veut. Moi, j'ai une autre question. Quelle sera l'articulation, justement, de cette compétence santé entre l'échelle communautaire et l'échelle du pays plermel ? Si on envisage cette compétence, qu'elle soit prise par la compétence commune, que je sache, à l'échelle du pays, on est sur un territoire de santé, on travaille aujourd'hui à la préparation du contrat local de santé. Voilà. Qu'en est-il de la suite qui va être donnée sur cette compétence ? Effectivement, c'est un sujet primordial, essentiel. Il n'y a effectivement aucun doublonnage voulu ni mis en place pour pouvoir, dans ce champ de compétence. Il est évident que, comme tu l'as très bien dit, le contrat local de santé est du domaine du pays. peut-être, ça peut évoluer, ça va évoluer, à mon avis, c'est dans un bon temps. Maintenant, c'est la réalité, puisque ça colle, justement, à ce territoire de santé. Maintenant, le champ de compétence qui est directement vu ici, c'est des problématiques santé qui peuvent être abordées à l'échelle de notre territoire, indépendamment de ce contrat local de santé, mais pour abonder, peut-être, justement, en argumentant vers cette problématique santé. Monsieur le Président, je rejoins les interrogations formulées par Paul Ancelin. Évidemment, le périmètre de cette commission, à mon avis, n'est pas suffisamment lissé. Il est certain que la santé, je pense, s'incommoderait d'une manière, je dirais, plutôt pré-rationnelle avec la géantologie de handicap. Et j'ai rajouté, peut-être, l'action sociale, parce qu'en queue de système, on retrouve cette préoccupation-là. Je pense que c'est une erreur majeure de ne pas formater cette commission de la sorte. Pourquoi ? Parce que la dimension, si vous voulez, santé et les thématiques embarquées ici, dans cette commission, devront permettre de dialoguer, je dirais, avec d'autres communautés de communes. Et qu'on va, vraisemblablement, sortir, effectivement, du cadre précipient de l'autre. Et l'idée, ça va y avoir une commission dont le périmètre est suffisamment solide pour pouvoir travailler, vraiment, d'aller en personne. Bon, j'imagine mal que l'on puisse, à un moment donné, travailler l'enfance, la jeunesse, l'insertion et l'emploi, et, en même temps, y rajouter la santé, alors que, finalement, on n'est pas du tout sur le périmètre, et pas du tout sur le vêtement de plus passé. Nous avons, dans notre territoire, un élément de rageur. Si la communauté de communes ne le feront pas en compte, ce sera une erreur historique. On a un effet de ciseau qui nous attend à 5 ans, le vieillissement de la population avec une sédentarité, et puis, en même temps, le vieillissement de l'offre, de la mixie ambulatoire. Et vous n'aurez pas aussi, il ne vous aura pas échappé aussi que l'évolution des groupements de territoires hospitaliers vont devoir amener la communauté à s'interroger sur l'offre hospitalière. En lien avec Manet 3, en lien avec, effectivement, Josselin, et en lien avec l'offre privée. Parce que vous l'oubliez, effectivement, il y aura une offre privée qui va s'y installer. Je pense, honnêtement, que c'est une erreur, et qu'il faudrait donner un territoire plus renforcé, ramassé, autour de cette notion de santé, handicap, et peut-être action sociale, parce qu'il y aura besoin de l'action sociale pour aider nos concitoyens à accéder aux soins. Évidemment. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Un petit complément. Je remercie Mohamed Asgak de penser à inclure la géontologie. Je pense à qui il pense. Tu vois ce que je veux dire. C'est une petite allusion ancienne. Oui, tout le monde le sait. Il y a un petit problème qui vous a peut-être échappé. Je ne suis pas sûr que le pays soit représenté à l'hôpital de Plermel, qui est le cœur du système de santé. C'est-à-dire que la communauté de communes, si ma mémoire est bonne, et je pense qu'elle est, elle a deux représentants. Donc, aussi, il faut impérativement qu'il n'y a pas de télescopage avec les pays. Tout le monde s'occupe de la santé, et lorsque tout le monde s'en occupe, personne ne s'en occupe, ma chère collègue. Alors, je veux bien voir qu'il y a un contrat de cas de santé. Et, allez, tout tourne autour de l'hôpital de Plermel, avec des partenariats avec les EHPAD, avec les clics de Bustine, et les hôpitaux publics de Valais-Trois et de Jostin. Tout le reste, c'est la littérature. Nous l'avons fait il y a bien longtemps, avec l'ancienne voile de l'exprétation du pays, Gene Guillard. Tout le monde se rappelle. Et donc, il travaille beaucoup au sujet. Et donc, dans cette affaire, on va avoir désigné deux représentants à l'hôpital de Plermel. Un seul, monsieur le seul. Ben oui, monsieur, attendez. Un seul représentant. Un seul, bon, un seul. Il y a trois représentants au Conseil de surveillance. Un de la commune où est situé le centre hospitalier. Un de l'OMCI concerné. Et un du Conseil départemental. Un seul. Rien que pour un seul, ça me paraît capital quand même que la Commission puisse donner son avis, puisse travailler les instructions qu'éventuellement elle donnera à notre représentant à l'hôpital. Et non pas, chef de la représentation, accepter tout ce qui a été licité par l'administration à Paris. La rue, comment ça s'appelle ? La rue, c'est la rue Ségur. C'est comme ça que ça se présente. Ceux qui ont un type qui veut l'expérience, il y en a deux ou moins ici, qui ont cette vision internationale, c'est moi et moi, à fréquenter le suivant, ce genre de choses, et qu'à mission, on est dans l'assistance. Voilà. Ne le loupons pas, ce rendez-vous, il est capital. Parce que, petit avertissement, je n'ai pas le sens de ce que disait moi, Maitrescal. Si on fait le plan de l'hôpital, le plan de l'hôpital, ce qui est le but, la direction des hôpitaux, depuis 40 ans, tout le monde le sait. Avant, je ne suis pas mère, j'ai traité les dossiers avec le ministère de la Santé. C'est appelé Michel Poniatowski à l'époque. Vous voyez, nous avons sauvé l'hôpital à ce moment-là. Pour le sauver, on va être complémentaire avec les domestiques. La direction des hôpitaux n'a pas renoncé, depuis toujours, à l'administration de la mémoire, comme les éléphants, et comme la gendarmerie. Vous voyez, ils n'ont pas renoncé à faire l'hôpital de Plamère le grand centre gériatrique. Et ceci se fera au détriment des hôpitaux publics de Jean-Claude Manetrois. Ne se trompez pas. Donc, attention, la santé, ça va être un élément extrêmement important de l'avenir de notre territoire. Et je pense, ça mérite une commission en réaction sociale, si on veut. Mais, géontologie sûrement. Et handicap aussi, bien sûr. C'est la même politique. Là-dessus, ne faisons pas cette erreur initiale. Mais non. C'est ce qu'on veut. Un petit. Vous avez nommé deux représentants au conseil de surveillance. Il me semble qu'après les élections, vous étiez vous, monsieur le président, donc, président du conseil de surveillance. Monsieur Mikuzanski, qui avait été élu en charge de la ville de Plamère, et donc moi, qui étais en charge de la communauté commune. Monsieur Mikuzanski a démissionné, enfin, on est parti très très vite. On ne l'a jamais revu à ce conseil de surveillance. donc, non, vous êtes parti très vite, monsieur Mikuzanski, hein. Donc, il n'y avait pas de résoudé. L'explication, elle est simple. L'explication, elle est celle que j'étais présent au conseil de surveillance au titre de délégué du conseil départemental. Oui, c'est évident. Quand j'ai quitté mon poste de conseiller général, je n'étais plus là. Monsieur Mikuzanski, qui était le représentant de la ville de Plamère, m'a dit « Je te laisse la place légitimement au maire de Plamère. » Voilà, il y a des évolutions. Madame Dias, si, qui n'est pas à peine de chuter la tête, c'est comme ça que ça va se faire. Madame Dias a été nommée représentante au conseil de surveillance par le conseil de l'économie. Tout simplement. Jeu de chaise musicale. Il n'est pas non plus incongru. Et par ailleurs, l'emploi avec l'économie, je suis assez d'accord que s'il y a bien que je pense que l'emploi allait partout, c'est possible aussi que quand même ça se rapproche plus d'économie. Mais voilà. Dans l'emploi, tel que c'est des crises, dans l'économie, bien évidemment, il y a de l'emploi et c'est d'accord bien cela. Dans le monde économique, il y a une commission d'économie dans son entier qui vient de finir là-dessus. Je pense que le terme emploi a été associé simplement vis-à-vis des dispositifs d'insertion emploi. C'était plutôt ça. Ça faisait plus les poules peu. C'était plutôt dans ce sens. Si, c'est exactement ça. L'insertion emploi, c'était véritablement dans le cadre social d'insertion emploi. Mais santé, si vous voulez ramener la santé dans l'action sociale gérante et le handicap, moi je ne vois pas de position majeure. Est-ce qu'il y a des... Je vous... Excuse-moi. Oh là là, je ne l'ai pas regardé. Président, excuse-moi, je vous... Non mais simplement, je voulais... C'est une erreur. Ça fonctionne. Simplement dire que les remarques sur la santé, je parle avec mon ancienne casquette, le président du pôle de santé et puis le président du pays permer, la santé, c'est l'assise d'un territoire. Vous n'avez plus d'infrastructures de santé, vous pouvez développer toute l'économie que vous voulez. Eh bien, d'abord, vous aurez beaucoup de mal. Deuxièmement, vous verrez des stratégies se développer. Les gens viennent travailler ici, ils vont inviter à Rennes-Ouva, j'ai misagé à peine, parce que les gens, aujourd'hui, ont une vision au-delà de la période de travail. En tout cas, ils développent des stratégies dans ce sens-là. Je réponde à Fabienne que le pays ou le PUTR, aujourd'hui, à ma connaissance, n'a pas de compétences. Il n'a que des missions. Et les missions, ils sont confiés par ses adhérents. Donc, quand on parle de contrat local de santé, le santé qui a regroupé le PUTR s'entre-occupe, il s'entre-occupe parce qu'il a une délégation pour le faire. Mais, ce qui est dit tout de suite, par deux ou trois ou quatre, je pense que beaucoup le pensent, nous sommes dans une situation aujourd'hui de désengage de la santé sur les territoires ruraux voulus par je ne sais qui, Larot ou plus près, je ne sais pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va entraîner, en dehors des questions de santé, tous les cadres qui existent dans les hôpitaux. Ça veut dire, en clair, que nous allons affaiblir un territoire. et donc, à mon avis, il est urgent qu'on ait un commandant de choc pour lutter contre cela. J'en ai eu la preuve en dernier que j'ai acheté. Je vois la preuve à travers la construction, reconstruction de l'espèce d'hôpital de Jocelyn où tout était décidé, où les conseils de surveillance ne servent pas aujourd'hui à grand-chose. et donc, il appartient aux élus d'une communauté de communes et la deuxième communauté de communes parce qu'il faut résonner en bassin de vie de travailler et de s'afficher. Voilà ce que je pense et les propositions qui sont faites me semblent judicieuses. Ok, donc on raccord santé à action sociale en France. Action sociale ce n'est pas un problème pour moi si je fais plaisir de ça, je veux bien. Je viens de dire de Joe exactement qui est peut-être l'élément le plus important dans le monde ce soir. Je n'en parlerai peut-être pas à Joe ce que tu as dit l'opération de désengage de fringage que ceci vient de la volonté de la bousségure de recentraliser et ils ne font pas confiance aux échelons locaux. La meilleure preuve c'est que l'agence régionale de santé n'a aucun pouvoir de décision pour que par exemple l'hôpital de Pontigny pour choisir ses internes en principe c'est Rennes. Rennes ne lui vienne pas. Par contre il leur faut l'autorisation de Paris pour avoir pour en demander à Brest. Ça veut dire qu'il y a une centralisation excessive sans décembre la meilleure preuve c'est que personne ne s'est battu et toi le premier en ce qui concerne le poste de directeur délégué c'est déjà une erreur. Il faut qu'on a 10 jours qu'on commande autre chose et adopter la stratégie de la tension des élections vont arriver. C'est le moment d'obtenir un maximum de choses. Après il sera trop tard. Mais je vous en a la tête que nous connaissons le plan et sauf que j'aide mes amis qui t'inspectent sa charge de la santé qui inspectent son truc qui fait des études c'est plutôt 10 périphériques. Bon, on parlait l'autre jour on l'a fait ensemble Redon, etc. Le Hermel il dit ça c'est toujours un petit peu oui il m'arrive d'aller et il m'a dit écoute tout ceci il faut concentrer sur les grands autres types de gens de toute façon on a tous décidé à Paris de mettre ça dans la tête. Le but la stratégie c'est la stratégie de la feuille de l'artichaut nous la connaissons bien on a toujours cru on a commencé par déménager les services actifs de l'hôpital c'est bien commencé par la procédure des rendez-vous il ne fallait pas il fallait refuser mal exclusif avec Vannes il fallait aussi faire un partenariat avec le CHU et en embauchant des praticiens et que ce soit le CHU qui les rembourse des gens qui avaient réussi le clinica qui est extrêmement important le CHU est prêt je connais suffisamment le professeur de médecine pour le savoir le premier favori c'est ça on vit des services actifs parce que les rendez-vous se prennent à Vannes évidemment prendre un rendez-vous à Paris c'est trois semaines à Vannes c'est tout de suite que c'est les actes médicaux qui suivent première feuille de l'artichaut deuxième le laboratoire parce qu'il est fléché c'est un mot que tu as beaucoup fléché structurant ceci sont des mots bien pompeux ce qui compte c'est qu'en réalité tout se décide d'assiser pour les achats notamment les achats soit d'analyse que tôt ou tard la deuxième feuille ça sera le laboratoire mettez-vous ça dans la tête parce que sans l'hôpital le laboratoire de commune indépendant il n'est plus rentable tout le monde le sait et troisième feuille vous savez laquelle c'est c'est la maternité voilà si vous ne le faites pas vous ne parlez pas tout de suite que Joe l'a dit je vais pas employer ce mot comando de choc et Joe c'est un commando avec un cas avec un cul j'espère on est d'accord là-dessus donc voilà un commando de choc avec les personnels mobilisés et prétendent à CME un nouveau d'ailleurs qui me paraît moins intéressé par ses activités privées qu'un autre qui se revendiquait le maire s'est vendiqué de sa solennité effectivement tout le monde sait ça je connais parfaitement j'ai souvent plusieurs fois